Salut c'est Robin, bienvenue sur cette vidéo. Dans cette vidéo j'ai envie de te partager 3 clés pour avoir plus de crédibilité. 3 choses à ne pas faire en groupe, à ne pas faire dans un milieu social pour avoir plus de crédibilité, pour arriver à t'imposer et pour arriver à ce qu'on te voit en fait comme la personne charismatique du groupe et pas comme la personne suiveuse, la personne en retrait, celle que tu vois dans un groupe et que tu n'as même pas envie de regarder. Cette personne-là quand elle te parle, tu fais ok, ok, tu tournes la tête. Je vais te donner 3 clés pour faire en sorte de ne plus jamais être cette personne-là. Pourquoi ? Parce que j'étais moi-même ce genre de personne. A l'époque il faut que tu saches que j'étais timide, j'étais mal dans ma peau, j'avais du mal à rentrer dans des conversations, à participer à des conversations, etc. J'étais, ou du moins j'allais dans les groupes et en fait j'étais là et j'étais en mode poteau, je ne bougeais pas. Voilà, ce que j'ai partagé dans cette vidéo, c'est justement 3 techniques pour ne plus être ce genre de personne-là et arriver à t'imposer, à partager des idées et peut-être à ce qu'on te suive dans ce que tu veux faire. Peut-être, ça ne t'est jamais arrivé de voir des personnes arriver dans un groupe et dire ok, moi j'aimerais qu'on me fasse ça et si on allait tous là-bas, ceux qui m'aiment me suivent machin et tout le monde les suivait. Est-ce que tu as déjà vu ce genre de personne ? Est-ce que tu vois de quel genre de personne est-ce que je parle ? Moi, en tout cas, ça m'a toujours fasciné de voir ces gens-là rentrer dans des groupes pleins de charisme. Ce sont des personnes, on ne voit qu'elle en fait, on ne voit que cette personne-là qui arrive et d'un coup tout le monde a envie de se taire, plus personne n'a envie de parler et on a juste envie d'écouter cette personne-là, tu vois. Moi, ça m'a toujours fasciné, j'ai toujours été en admiration devant ce genre de personne-là et je me suis dit pourquoi pas moi, qu'est-ce que j'ai de moins que ces personnes-là ? En fait, qu'est-ce que j'ai de moins ? Première chose à faire, c'est d'arrêter de se justifier. En général, le genre de personne à qui tu n'as pas envie de parler, c'est les personnes qui se justifient tout le temps, constamment, constamment, constamment qui sont en train de se justifier. Moi-même, à chaque fois, je me justifiais et c'est parce qu'évidemment, je manquais cruellement de confiance en moi donc tout le montant, je passais à me justifier en pensant toujours que la personne allait me juger lorsque j'allais dire quelque chose donc c'est, voilà, tu vois, de me justifier, de dire donc je dis ça parce que si, parce que ça, voilà en pensant que ça allait arranger quelque chose qu'on allait, voilà, plus considérer ce que j'avais à dire alors que pas du tout, c'était plus chiant qu'autre chose même moi, je m'auto-soulais, si tu veux à me justifier constamment, constamment, constamment pour rien du tout, je pourrais dire ouais, est-ce que tu peux me passer un verre d'eau, s'il te plaît et j'allais me justifier pour ça donc ça, ça décrédibilise totalement ça se voit totalement que tu es vraiment en manque de confiance en toi tu es une personne, voilà, qui manque cruellement de confiance en elle et tout la deuxième chose à ne pas faire pour être crédible c'est d'arrêter de demander l'approbation c'est pareil un petit peu que la justification sauf que là, c'est, voilà, par exemple arrêter de dire, ok, moi je fais de la muscu par exemple est-ce que tu penses que c'est bien de faire ça est-ce que tu penses que c'est une bonne idée que je fasse de la musculation, machin ou admettons, je ne sais pas, que tu es dans un groupe, voilà, vous partagez des idées et toi, tu demandes à chaque fois bon, est-ce que j'ai raison ? est-ce que vous pensez que, voilà, j'ai raison d'avoir dit ça ? tu cherches en fait vraiment, vraiment, vraiment l'approbation moi, c'est aussi l'erreur que j'ai souvent faite c'est de chercher l'approbation à droite, à gauche à chaque fois que je disais quelque chose de savoir si c'était bien, si j'avais raison s'il fallait que je fasse ça, si machin, si machin ça aussi, ça prouve que tu manques énormément de confiance en toi ça se voit, ça se ressent même moi, quand j'agissais comme ça que je demandais à chaque fois si j'avais raison si machin, si les personnes en gros acquissaient ce que je disais même moi, ça me saoulait même moi, je me saoulais tout seul donc voilà, c'est vraiment une des choses à ne pas faire si tu veux être crédible, avoir du charisme il ne faut surtout pas faire ce genre de choses voilà, la troisième chose à ne surtout pas faire pour être crédible c'est d'arrêter de dire oui tu n'es pas obligé de constamment dire oui aux personnes voilà, en fait, si tu dis oui on va toujours te demander des services si tu dis oui constamment les personnes vont te demander toujours de faire des choses pour elles et pourquoi ? parce qu'elles savent que tu dis oui tout le temps et de faire ça, en fait, ça fait plutôt ça fait plutôt passer pour un peu un pigeon je suis désolé de dire ça comme ça mais c'est un peu ça, de toujours dire oui ensuite, tu vas passer un petit peu pour le pigeon de service on va toujours te demander des services on va toujours te demander voilà, de faire ci, de faire ça alors qu'en retour, on ne te donnera la plupart du temps à rien on va se dire, ok, lui c'est un larmé il dit toujours oui il n'a pas d'opinion il n'a pas d'imposition il ne montre pas un petit peu le respect donc voilà, on ne va pas te respecter tout simplement de dire non te dire non, tu ne dis pas non pour rien bien évidemment par exemple, peut-être, je ne sais pas vous êtes tous ensemble dans une voiture et il y a une personne qui a envie d'une glace et cette personne-là va te dire ouais Robin, tu peux aller me chercher la glace et tout j'attends dans la voiture et tout pourquoi est-ce que tu vas le faire ? pourquoi tu vas le faire ? la personne est dans la même situation que toi elle est dans la voiture avec toi pourquoi est-ce que c'est toi qui vas sortir de la voiture et aller lui chercher sa fucking glace ? pourquoi ? explique-moi pourquoi faire ça, c'est vraiment prendre les gens pour des cons si tu dis oui à ça, à chaque fois bien évidemment qu'on va profiter de toi et qu'on ne va jamais te respecter voilà, si tu veux être vraiment crédible dans les conversations je vais récapituler c'est premièrement d'arrêter de te justifier arrêter toujours de constamment te justifier la deuxième chose donc que je disais c'est d'arrêter de demander l'approbation donc est-ce que j'ai raison ? est-ce que tu penses que je devrais faire ça ? que je devrais agir comme ça ? oui, non, oui tu vois à chaque fois que tu partages une idée dire ouais mais qu'est-ce que tu en penses ? machin, demander l'avis des autres on s'en fout on n'a pas besoin de l'avis des autres tu es une personne comme les autres tu as tes propres opinions tu as tes propres intérêts et tout ça donc tu as le droit d'avoir tout simplement tes idées et ne pas toujours demander l'approbation des autres ça prouve aussi que tu as un gros manque de confiance en toi et voilà, pas la meilleure chose à faire pour se faire respecter et la troisième chose donc arrêtez de toujours dire oui de dire oui constamment pour des choses voilà, comme je te l'ai dit si vous êtes dans la voiture allez chercher une glace pourquoi est-ce que ça serait toi et pourquoi ce ne serait pas la personne qui est à côté de toi pourquoi tu devrais faire ça pour elle voilà, tout simplement arrêtez de dire oui pour tout et n'importe quoi sinon on ne va pas te respecter tout simplement donc c'est trois techniques pour avoir plus de crédibilité plus de charisme être plus à l'aise dans des groupes être plus respecté voilà, surtout de dire non surtout de dire non c'est une règle fondamentale depuis que j'apprends à dire non par exemple ouais viens on fait ça et tout viens on fait ça, viens on fait ça alors que je n'ai pas forcément envie de dire non ça impose le respect tout de suite ça prouve que voilà tu vois que tu as des valeurs tu dis non, non j'ai des valeurs je n'ai pas envie de faire ça j'ai mes intérêts tu as tes intérêts ça ne me correspond pas je n'ai pas envie de le faire je n'ai pas envie de perdre mon temps pour faire ce que toi tu veux faire voilà tout simplement des fois bien évidemment que tu vas faire les choses voilà des fois il faut savoir en fait il faut savoir gérer il faut savoir trier le bon du mauvais il faut savoir quand est-ce qu'il faut dire oui et quand est-ce qu'il faut dire non tu vois il ne faut pas toujours dire oui ou toujours dire non il faut arriver voilà à trier à faire un rassemblement d'informations et te dire est-ce que ce serait juste que je dise oui est-ce que ça serait juste que je dise non est-ce que ça serait juste que j'agisse comme ça est-ce que ça serait juste que j'agisse comme ça voilà j'espère je pense en tout cas que tu as compris l'idée voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère en tout cas que ça va t'aider laisse-moi un gros j'aime si tu as aimé la vidéo partage-la aussi pour aider les personnes moi je te dis donc à demain dans la prochaine vidéo et porte-toi bien ciao ciao